Pour être économe en chauffage, une maison doit être étanche à l'air notamment. Mais elle doit alors, nécessairement, disposer d'un système de renouvellement d'air conséquent et suffisant. Elle doit en quelque sorte être sous assistance respiratoire. La SCSC SAVECOM a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique et pour la mise en œuvre de rénovations garantes d'habitations durablement économes, confortables et saines. Nous avons initié une collaboration des différents acteurs du territoire au sein d'une plateforme de rénovation énergétique. Ceci a eu pour effet de simplifier les démarches administratives, de réduire les délais de traitement administratif des dossiers, d'améliorer les qualités de réalisation des chantiers et d'assurer la mise en œuvre de solutions de financement adaptées. Au niveau des qualifications, nous avons permis une élévation des compétences des entreprises à travers des échanges intermétiers réalisés sur les sites mêmes des chantiers. Au niveau du réseau et des partenariats, des relations fortes et des partenariats actifs sur les conditions d'achat, les formations, l'accompagnement ont été établis entre les artisans locaux et les industriels de la rénovation. Nous pensons effectivement que les activités portées par la SCIC contribuent au développement du territoire et cela à plusieurs niveaux. Au niveau économique local, nous avons fait progresser significativement la demande de travaux de rénovation. On peut estimer aujourd'hui générer 4 millions d'euros par an en moyenne sur le territoire, ce qui représente 60 emplois en équivalent temps plein par an. Et nous avons également renforcé les entreprises locales dans le cadre d'une économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...